Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Gailly et je vais vous parler du monde de la recherche en mathématiques, de la vision que j'en ai et de celle que j'aimerais partager. Je vais commencer par vous parler un petit peu de mon expérience, parce que ça explique le regard que je porte sur ce domaine et ma démarche. Donc mon poste actuel, je suis ce qu'on appelle maîtresse de conférence, c'est-à-dire enseignante chercheuse en mathématiques appliquées. Je suis en poste à Sorbonne Université depuis 2017. Et mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle les équations aux dérivés partiels, ou EDP. Donc c'est un domaine qui fait partie de la branche de l'analyse, et donc ça fait intervenir en fait des fonctions qui dépendent de plusieurs paramètres. Et il a la particularité de pouvoir s'appliquer à tout un tas de domaines divers et variés, avec un très large spectre. Ça va de la biologie à l'économie, la sociologie, tous ces domaines peuvent en fait faire intervenir des EDP. Moi, en particulier, j'ai commencé pendant ma thèse avec des applications à la cinétique des gaz, et puis j'ai élargi un petit peu à la mécanique des fluides de façon plus générale. Donc l'étude des écoulements fluviaux, les fluides géophysiques, etc. Et ces derniers temps, je fais des ouvertures à la sociologie, donc avec l'étude de dynamique d'opinion. Donc comment est-ce qu'une opinion va se propager dans la population selon les interactions entre les individus ? Alors j'aimerais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire des maths. Et donc c'est les trois mots qui sont là, et le premier c'est un qu'on imaginerait pas forcément, et qui est pourtant celui qui m'a poussée très fort vers les maths, c'est justice. En fait, donc quand j'étais dans le secondaire, j'aimais bien tout, j'aimais bien la littérature, les sciences, etc. Mais au moment où il a fallu faire des choix, j'ai plutôt privilégié les maths, parce qu'en fait ce qui me gênait en d'autres matières, c'était qu'il pouvait y avoir deux courants de pensée. Et il pouvait y avoir des courants de pensée qui s'affrontent, et on ne savait pas forcément lequel avait raison par rapport à l'autre. Et en maths, je trouvais qu'il y avait cette justice qui fait qu'un résultat, il est vrai ou il est faux. Alors il peut y avoir plusieurs façons de le démontrer, mais si la démonstration est correcte, tout le monde sera d'accord. Et en fait, ça me paraissait plus juste. Donc c'est comme ça que naturellement, je me suis retrouvée plutôt à choisir ça quand j'ai dû faire des choix. Après, les deux mots qui apparaissent, c'est aussi beauté. Ça, c'est quand je suis arrivée en prépa surtout, j'ai toujours bien aimé les maths, mais quand je suis arrivée en prépa, c'est les premières fois où j'ai vu des démonstrations que j'ai trouvées très élégantes. Alors c'est difficile d'expliquer ce qu'on appelle une démonstration élégante, mais vraiment quand on la disait, on disait, j'avais ce sentiment de, c'est faux quand même. Donc, et puis plaisir, alors c'est certainement pas le mot qui est associé en maths quand on demande à la plupart des gens, mais pourtant aussi en prépa, j'ai découvert vraiment le plaisir à chercher des exercices et le sentiment qu'on a quand on réussit à débloquer un problème sur lequel on habitait, c'est assez incroyable. Bref, donc je dirais que c'est ces trois mots qui m'ont vraiment un peu poussée vers les mathématiques. Alors, pour autant, j'avais pas forcément à l'époque, je disais, pas forcément le métier que je faisais. Et je me projetais pas du tout à l'époque, d'abord parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que ce métier, concrètement. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'être rechercheuse en mathématiques ? Je ne savais pas. Et le peu que j'en imaginais, ça me paraissait absolument inaccessible. Je me disais, c'est fait pour les génies, ça, c'est pas pour moi. Et donc, je me projetais pas du tout dedans. Mais j'avais quand même une appétence vers les maths, et donc pour les raisons que je vous ai expliquées. Et donc, à l'époque, le plan, c'était plutôt d'être prof de maths. J'avais envie d'être prof de maths, et comme j'avais bien aimé la prépa, j'avais envie d'être prof de maths en prépa. Donc, pour ça, j'ai passé l'agrégation, qui est le concours de recrutement dans le secondaire. Et il s'avère que pour avoir des postes en prépa, c'est mieux de faire une thèse. C'est recommandé. Et ça a coïncidé avec un moment où j'ai rencontré dans mon parcours un prof qui est venu me trouver et qui m'a dit « Je pense que ce serait bien que tu essayes de faire une thèse. Je pense que tu en as les capacités et que ça marcherait bien. » Alors, c'était un peu… Moi, j'étais toujours dans l'optique que ce n'était pas fait pour moi, que je ne voyais pas comment je réussirais à trouver des nouvelles choses. Ça me paraissait impossible, en fait. Mais donc, ça a bien coïncidé. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le monde de la recherche. Et c'est la première fois où j'ai été confrontée à ça. Donc, c'est pendant ma thèse que j'ai fait en co-direction avec ce prof qui est venu me trouver. Et alors là, ça a été le coup de foudre. Donc, déjà, j'ai compris ce que ça voulait dire. En fait, il ne s'agissait pas de tout réinventer. On partait de choses qui existent déjà en essayant de s'appuyer dessus. Et puis, en la pratiquant, je me suis dit « Non, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de continuer là-dedans. » Et donc, le mot hasard, il apparaît. Pourquoi ? Parce que c'est marrant. Je ne suis pas la seule à qui ça arrive. C'est souvent. Ce que je fais aujourd'hui, les EDP, c'est vraiment du hasard. Parce que ce prof qui est venu me chercher… Moi, à la base, j'aimais plutôt les probas. Et ce prof qui est venu me trouver, lui, il faisait des EDP, mais il avait fait une ouverture thématique aux probas. Donc, il m'a dit « Mais viens, on fera quand même un petit peu des probas. » Donc, j'y suis allée. Et en fait, il s'avère que dans ma thèse, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à travailler sur la partie EDP que probas. Et ce que je fais aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est vraiment le hasard. Et si ce prof qui faisait ça n'était pas venu me chercher, je ferais probablement autre chose. Voilà pour le cheminement qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui et qui explique un petit peu le regard que je porte sur ça et les actions que j'ai eu envie de faire par la suite. Alors, le fait de faire partie du monde de la recherche, comme vous allez voir, ça m'a un peu poussée à m'engager. Et le départ de tout ça, le commencement de mon engagement, c'est à nouveau un petit peu le hasard. Donc, quand on est thésard, souvent, on propose de participer à des animations comme la fête de la science, etc. Ça, c'est assez classique. Mais moi, ce n'est pas là que j'ai eu un déclic. C'est quand une camarade est venue me chercher, avec qui j'avais passé l'agrégation, et elle m'a proposé de venir pendant la semaine des maths, venir parler à des lycéens. Donc, de leur expliquer mon parcours, de leur parler de ma recherche, etc. Donc, je trouvais ça intéressant, donc j'y ai été. Et j'ai fait un exposé sur ma recherche de façon vulgarisée. Je leur ai décrit mon parcours, je leur ai commenté. Et j'ai trouvé ça extrêmement gratifiant, en fait. Les retours des lycéens, qui étaient très contents, de voir quelqu'un qui, à l'époque, n'était pas si loin que ça d'eux. Ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'ils avaient été à leur place. et d'avoir des retours sur les études supérieures, concrètement, comment ça se passe, quelles sont les problématiques qui sont liées. Et aussi, beaucoup, de voir à quoi ça sert les maths. Comment est-ce qu'on peut les utiliser ? Comment concrètement des gens travaillent dessus ? Donc, j'ai trouvé que les retours étaient très gratifiants et que c'était bénéfique, en fait, un peu des deux côtés. Et je pense que ce jour-là, il y a vraiment une première graine qui a été semée dans mon esprit, et qui explique un petit peu tout ce que j'ai fait par la suite. Une autre chose qui a nourri mon engagement, ça a été tout simplement le fait de me confronter à l'état actuel de la recherche. Donc, d'abord, mon expérience personnelle. Donc, le contexte de ma communauté, moi, je fais des EDP, comme je vous ai dit, et une catégorie particulière qui s'appelle les EDP cinétiques. Et il s'avère que c'est une des catégories dans lesquelles il n'y a quand même pas trop mal de femmes. Ce n'est pas la pire des catégories. Donc, du coup, je ne faisais pas partie des catégories les plus pauvres en femmes. Quand j'allais au conf, on était quand même plusieurs. Et ce n'est pas le cas de tous les domaines. Par exemple, j'ai cette anecdote sur le jour où c'était la journée internationale du droit des femmes. Donc, c'est le 8 mars, je me lève, j'écoute la radio, on parle de la place des femmes dans le monde du travail, l'état actuel, tout ce qui reste à faire, etc. Et ce jour-là, j'avais une conf. Et donc, je devais donner un exposé. Et j'arrive à la conf. Donc, c'était une conf dans une communauté qui n'était pas la mienne, pas l'habituelle. Conexe à ma communauté, mais pas ma communauté. Et j'arrive. Et en fait, on était une trentaine de personnes et j'étais la seule femme. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, être la seule femme noire, ça, c'est mon quotidien. Mais être la seule femme, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et du coup, au vu du contexte, ce que j'avais entendu le matin, ça m'a vraiment frappée. Et je me suis dit, non, mais ça ne va pas. En fait, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc, j'ai quand même fait remarquer aux organisateurs qu'il y avait peut-être un problème de recrutement. Parce que des fois, il y a une seule femme parmi les speakers. Mais là, même dans toute l'assemblée, il y avait une seule femme. C'était quand même pas top. Mais donc, voilà. Ça, c'est assez... Enfin, c'est le quotidien de beaucoup de femmes, selon les domaines. Et donc, pour revenir sur mon parcours, souvent, on me demande, est-ce que j'ai l'impression, en tant que femme, d'avoir subi des discriminations ? J'aurais tendance à répondre que non. En tout cas, pas que je sache. Mais c'est peut-être aussi ce qui explique que je suis là aujourd'hui devant vous et que je fais partie de celles qui sont toujours là. Peut-être qu'il y en a qui en ont subi, et elles, ça a arrêté leur chemin. Et pour autant, le fait d'être une femme dans le monde de la recherche en maths, ça a quand même des conséquences. Alors, outre le fait que ce n'est pas forcément toujours être agréable d'être la seule femme ou la seule femme noire. Il y a le fait que ça a des poids, ça a un poids, ça fait peser un poids sur les femmes qui sont en poste. Par exemple, quand on fait des comités de sélection pour recruter les candidates, alors, ça part d'une bonne intention. On s'est rendu compte que c'est très important, il y a des études qui prouvent, qu'il y ait des femmes et des hommes qui soient représentés parmi les Jeux et pour que ça se fasse bien pour tous les candidats. Le problème, c'est que du coup, on a fait des quotas, donc il faut 50% de femmes, sauf qu'on n'est pas 50% dans la recherche. Donc du coup, ça sur-sollicite les femmes pour ces tâches administratives qu'il faut faire, c'est important, mais c'est du temps qu'on ne passe pas sur notre recherche. Donc ça a des conséquences pour l'avancement de carrière, etc. Donc, ça a quand même, ça impacte quand même notre chemin. Ça, c'est mon expérience personnelle, du coup, mais je dois avouer que quand on va regarder les chiffres, ça va dans le sens de ce que j'ai vécu. Donc, en orange, la section 25, c'est les mathématiques fondamentales. En section 26, c'est les maths appliquées, c'est ma section à moi. Section 27, c'est l'informatique en vert et après, en violet, les sciences et en bleu, toutes les disciplines. Donc, toutes les disciplines, on n'est pas très loin de la parité, on est à 45% de femmes. Donc, à gauche, c'est les maîtres et maîtresses de conférence et à droite, c'est les professeurs des universités. Donc, ça veut dire que c'est pour avancer, il faut passer les professeurs des universités. Donc, c'est un nouveau concours à nouveau. Donc, si on regarde déjà juste maître maîtresse de conférence, dans mon domaine, on est un tiers de femmes. Ce n'est pas top, mais comparé au Math Fonda, c'est déjà un peu mieux. Eux, c'est une personne sur cinq qui est une femme. Et alors, il se passe un peu ce que je vous disais qu'on peut expliquer. Et quand on regarde l'avancement, les professeurs des universités, là, les chiffres sont vraiment assez catastrophiques. Donc, le problème de tout ça, c'est qu'on constate ça et surtout, que les choses n'évoluent pas. Donc, ça, c'est des courbes que j'ai extraits du site Femmes et Mathématiques, qui est une association dont je vais reparler après. Et en fait, vous voyez les chiffres de 1996 à 2018, les courbes ne bougent pas. Et certaines sont dans le mauvais sens. Donc, à gauche, c'est les maths appliquées, en haut, c'est les maîtres de conférences et en bas, les professeurs des universités et à droite, c'est les maths fondats. Et rien ne se passe. Donc, d'où l'envie de faire quelque chose qui m'a saisi. Et donc, ça a commencé comment ? La première chose, c'est que j'ai commencé à multiplier les interventions dans les lycées. Donc, un peu avec cette première expérience que j'avais vécue avec ma camarade de promo, j'y suis allée un peu plus. En général, j'y vais au moins une fois par an pour la semaine des maths, mais maintenant, un peu plus. Et pour aller parler du métier, expliquer concrètement ce qu'on fait, les thématiques de recherche qui peuvent intéresser, et pour montrer aussi un autre visage de la recherche, qu'un chercheur, une chercheuse en mathématiques, ça peut être quelqu'un qui me ressemble. et j'ai commencé à nouveau à avoir des retours positifs. Par exemple, il s'avère que plusieurs fois, quand je suis passée dans une classe, les professeurs m'ont dit qu'après mon passage, il y a des filles qui, à la base, ne pensaient pas prendre l'option maths et qui l'ont prise. Du coup, ça a quand même un peu des impacts, ce genre d'action. La deuxième chose, c'est que j'ai été contactée par l'association Femmes et Mathématiques, qui avait un très joli projet, qui était de faire une expo, donc 20 portraits des femmes, vous pouvez voir mon panneau, de femmes qui ont fait des études à forte composante mathématique et informatique. Et l'expo, elle a vocation à circuler dans les lycées. Donc, on a le portrait, le titre du métier et un petit témoignage. Vocation à circuler dans les lycées ou dans les événements qui sont liés aux mathématiques. Par exemple, là, en mai, il y a le salon du jeu de la culture mathématique à l'ISRA aussi. Et l'idée, c'est quoi ? C'est, en fait, d'offrir ce qu'on appelle les rôles modèles aux filles. Parce que c'est quand même important d'avoir de la représentativité. Et le problème, pour l'instant, c'est que les rôles modèles qu'on offre aux filles, souvent, on va parler de Marie Curie. Marie Curie, c'est la seule personne qui a deux prix Nobel dans deux matières différentes. Je dis seule personne parce que même les hommes, c'est la seule personne qui a réussi à faire ça. C'est quand même un peu difficile de se projeter et de se dire je vais être la prochaine Marie Curie. Alors que si on offre des portraits de femmes qui ont l'air quand même un petit peu plus inaccessibles, un peu normales, qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours, ça a quand même un impact. La deuxième qui concerne cette fois à la fois les garçons et les filles, c'est qu'en fait, moi je chercheuse en mathématiques, mais dans l'expo, il y a des gens qui ont des métiers tout à fait différents, des femmes qui ont des métiers tout à fait différents. Chef de projet, biostatisticienne, head of data, lead scientist, architecte naval, ingénieur. Et donc, ça permet aussi de montrer la pluralité des débouchés qu'on peut faire, qu'on peut obtenir quand on fait des études en maths ou en infos, et que ce n'est pas juste prof ou chercheuse. Donc, c'est un joli projet et l'idée, c'est quand l'expo va quelque part, s'il y a une des femmes qui est disponible, elle accompagne l'expo et donc elle en profite pour partager son témoignage avec les étudiants. Ça, c'est un autre truc qui m'a fait rencontrer pas mal de lycéens. Et alors, autre chose que j'ai fait, j'ai commencé par participer et maintenant j'en organise, des journées en non-mixité. J'aimerais dire un mot sur la non-mixité déjà, c'est que avant d'en faire, je ne sais pas vraiment ce que j'en pensais, je ne savais pas trop comment me situer par rapport à ce type d'initiative, jusqu'à ce que j'en fasse une et que je me rende compte que c'est vraiment nécessaire. Alors, évidemment, il faut les deux, c'est pour ça que je fais les deux. Il faut des événements en mixité, mais il faut aussi des événements en non-mixité. Parce qu'on se rend compte quand on en fait, donc quand on reçoit des lycéennes, que la parole n'est pas la même, les filles ne se comportent pas de la même façon quand elles sont en mixité ou en non-mixité, que les sujets abordés ne sont pas les mêmes et que la façon de les aborder ne sont pas les mêmes, que l'impact de ce qu'on dit n'est pas le même. Donc voilà, il faut aussi ce genre d'événement. Et notamment parce que, donc, la situation que je suis en train de vous décrire, le portrait que je suis en train de faire de l'état actuel, mais on déplaise à certains qui pensent que, en fait, c'est naturel, c'est parce que les femmes, naturellement, n'ont pas trop d'inclinaison vers les sciences ou qu'elles n'ont pas le cerveau complètement, c'est comme les hommes, ce qui explique un petit peu ces différences. C'est purement une construction sociale. C'est rien d'autre que ça qui explique l'état actuel des choses. Et donc, c'est des stéréotypes de gens qui viennent se nicher à tous les niveaux et qu'il faut essayer de repérer et déconstruire. Il y a une étude que j'aime bien citer souvent, c'est en primaire, on propose un exercice et un coup, on le présente comme un exercice de géométrie et un coup, on le présente comme un exercice de dessin. Quand on le présente comme un exercice de géométrie, les garçons réussissent mieux. Quand on le présente comme un exercice de dessin, les filles réussissent mieux. Ça veut dire qu'en primaire, les stéréotypes de gens sont déjà intégrés. C'est déjà là que ça va se nicher et donc il faut commencer à travailler très tôt. Une autre étude, sur les bulletins scolaires, on s'est rendu compte que c'est très facile en anomisant de deviner le sexe de la personne parce qu'on ne fait pas les mêmes remarques, on ne met pas en valeur les mêmes choses chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, on va toujours tendance à dire élève sérieuse, travailleuse, comme si le fait qu'elles réussissent c'est juste parce qu'elles travaillent dur alors que chez les garçons, on va plutôt mettre en avant un peu mieux faire, comme si on attend toujours un peu mieux des garçons. On ne s'adresse pas aux filles et aux garçons de la même façon et donc dès le départ, on les pousse un petit peu dans des directions bien cadrées. Et pareil, une autre étude sur les interrogations, quand on envoie des étudiants et étudiantes au tableau, on s'est rendu compte que quand on a envie que quelque chose soit bien rédigé, on va envoyer des filles et quand on a envie, on pense que la question est un peu dure, qu'il faut une idée, il faut un truc un petit peu créatif, on va plutôt envoyer des garçons. Donc, tout ça pour dire que cet état de fait dans lequel on est, c'est vraiment une construction sociale et que si on essaye de repérer toutes ces choses et de les contrer, ça peut déjà faire changer les choses. Donc, du coup, l'association Filles et maths met en place des journées qui s'appelle FIMAT informatique, une équation lumineuse, on peut, si on veut encore organiser une pour les contacts, une feuille de route assez cadrée. Donc, moi, j'ai commencé par y participer et ensuite, j'ai organisé une et donc, le déroulé de la journée, c'est de prendre en compte un peu toutes ces choses que je viens de vous dire. Donc, par exemple, souvent, ça commence par un exposé scientifique d'une chercheuse, donc en maths, en info, soit elle vient et elle parle de son domaine de recherche, soit elle va parler d'un résultat qu'elle trouve sympathique parce que quand même, à la base aussi, c'est le fait qu'on aime les sciences, donc on a envie de partager ça, de leur faire voir ce qui nous passionne dedans. Ensuite, dans celle qu'on avait organisée et ça revient assez souvent, on fait rencontrer en petit groupe les lycéennes des étudiantes de L1, L2, L3 et elles échangent, elles discutent par petits groupes pour qu'elles puissent interroger quelqu'un qui était à leur place il n'y a pas très longtemps, qui est passé par les mêmes problématiques, d'autant qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années, donc qui a souffert par Coursup et qui a passé le nouveau bac. Ensuite, l'après-midi commence toujours par ce qu'on appelle des speed meetings, donc on fait venir des femmes qui sont en poste, des professionnels, on essaye d'avoir un spectre à nouveau le plus large possible pour montrer tous les métiers qu'on peut faire et par petits groupes les lycéennes discutent avec elles et peuvent leur poser toutes les questions qu'elles veulent sur leur parcours, sur le fait d'être une femme pendant leurs études, sur leur métier actuel, etc. C'est vraiment le temps d'un bon échange et ça se finit toujours de la même façon avec une pièce de théâtre forum où il y a une pièce de théâtre, une compagnie de théâtre qui est affiliée avec Femmes et Mathématiques et donc ils font une pièce où ça met en scène une lycéenne dont ça habite tous les jours et est confrontée aux stéréotypes du genre. Donc il se pose des questions sur son orientation, il aimerait bien faire de l'informatique mais du coup qu'il se prend des réflexions un peu partout dans tous les sens. Et donc ensuite on fait réagir les lycéennes sur la pièce, c'est très intéressant en fait ce qu'elles disent parce que le fait que ce ne soit pas directement d'elle dont on parle mais que ça passe qu'il y a une pièce de théâtre, c'est plus facile en fait pour qu'elle pour qu'elle s'exprime dessus et après on rejoue la pièce et on fait venir une lycéenne qui est volontaire pour jouer la scène différemment, qu'est-ce que tu aurais dit pour changer les choses, etc. Donc c'est des journées qui sont vraiment très complètes, qui couvrent tout le spectre des problématiques qui sont liées à ce métier et au monde de la recherche et qui ont vraiment un impact assez incroyable. Maintenant ça fait longtemps que ça commence à exister et du coup il y a plein de témoignages de femmes qui nous disent que maintenant les métiers qu'elles font, les postes qu'elles occupent, les études qu'elles ont choisi de faire, c'est vraiment suite à ces journées qu'elles ont pris ces décisions qui leur ont ouvert des possibilités qu'elles n'imaginaient pas et souvent ensuite elles reviennent elles-mêmes pour participer au speed meeting en tant qu'intervenantes. Après il y a aussi le fait que ces derniers temps les universités se sont rendues compte quand même qu'il y avait un petit souci de parité donc maintenant il y a des comités de parité qui existent et il y a de plus en plus de journées qui sont organisées donc je suis souvent invitée à ce genre de choses. Alors à nouveau ça fait porter un poids sur les femmes qui sont déjà en poste on est sur sollicité pour ce genre d'événement mais moi je le fais bien volontiers parce que d'abord je pense que c'est important et aussi parce que il se passe des choses assez chouettes comme les deux anecdotes que j'ai la première c'est que j'étais à une de ces tables je suis participée à une table ronde en fait pour un de ces événements et donc il y a une étudiante qui lève la main et qui me pose la question qui était hyper stressée et elle me demande oui excusez-moi quelles ont été vos problématiques autour de la maternité pour votre carrière et est-ce que ça a été un frein ? Donc j'étais en fait dans la table ronde j'étais la seule qui a des enfants donc je lui ai répondu comment ça avait impacté ma carrière comment maintenant quand même il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour aider j'ai pu bénéficier de décharges donc mon enseignement a été réduit pendant mes maternités j'ai encore eu des décharges à mon retour pour faciliter mon retour il y a des choses auxquelles on peut candidater qui ont des deadlines elles sont étendues de un an ou 18 mois par enfant il y a quand même pas mal de choses qui sont en place et que du coup là maintenant c'est bon j'avais bien repris ma carrière j'étais bien active et donc je la vois qui acquiesce et elle est venue me voir à la fin et elle était complètement elle était assez émue et elle m'a dit merci de vous avoir vu entendu vous m'avez ôté un poids et en fait maintenant je sais que c'est possible et que j'ai pas besoin de choisir ça m'a vraiment touchée parce que je voyais que l'intensité de son soulagement de voir concrètement quelqu'un à qui elle a posé ses questions et qui lui disait ben oui on peut voilà moi je fais et ça se passe vraiment j'ai vu que je débloquais quelque chose chez elle ça c'était vraiment hyper gratifiant et d'ailleurs c'était ce même jour en fait il y avait aussi l'expo qui était là et donc l'expo était installée dans la fac et donc ensuite il y avait un petit vernissage et donc il y avait un cocktail autour de l'expo et là il y a une jeune fille qui vient me voir une jeune fille noire et elle me dit mon panneau c'était le dernier il était tout au bout et elle me dit j'ai fait tous les panneaux et je cherchais une femme noire et j'étais trop contente quand je vous ai vues parce qu'en fait elle elle se posait beaucoup de questions par rapport à la diversité parce qu'on parle beaucoup de la diversité mais on ne parle pas beaucoup de la diversité et en fait elle elle avait envie de faire des événements pour en parler mais elle était bloquée elle ne savait même pas comment démarrer parce qu'elle n'avait même pas d'exemple de chercheuse femme noire elle n'en connaissait pas et donc du coup quand elle m'a vue elle était contente et elle m'a dit est-ce que je peux citer votre nom maintenant est-ce que je peux faire votre portrait et parler de vous je lui dis pas oui bien sûr bien sûr c'est pour ça que je fais ça entre autres donc voilà c'est des petites anecdotes mais qui montrent pourquoi ça me plaît de continuer à faire ça même si effectivement ça prend pas mal de temps donc ce qui voilà j'ai un peu résumé tous les genres les genres d'actions auxquelles je participe et quand j'ai vu les impacts de ces choses ben finalement j'ai eu une petite frustration qui a commencé à se créer parce que ben c'est chouette mais bon à côté de ça il faut aussi que je fasse mon enseignement et que j'avance ma recherche donc je peux pas non plus faire trop trop d'événements comme ça et donc au final ben le nombre de personnes que je peux atteindre il est assez limité donc je me suis dit j'ai commencé à réfléchir et d'où l'idée que j'ai eu d'aller vers un média qui me permettait d'atteindre un peu plus de personnes en même temps potentiellement et donc l'idée a germé j'ai commencé à y réfléchir en décembre 2021 et je me suis dit mais pourquoi pas faire un podcast en fait et donc j'ai commencé à y réfléchir en décembre 2021 et mon premier épisode est sorti en septembre 2022 parce que c'était le temps je voulais eu le temps un petit peu déjà de me former de me former techniquement donc là Google est son amie entre les livres les tutos sur YouTube les webinaires les sites il y a vraiment vraiment beaucoup de matériel en fait pour se lancer si on veut et donc j'avais envie de maîtriser la partie technique avant de démarrer et puis aussi je voulais faire mûrir le projet parce que j'avais vraiment plein d'objectifs différents que je voulais atteindre et donc que j'ai réunis ici j'avais envie de démystifier déjà le métier de chercheur et chercheuse en mathématiques de le rendre plus accessible parce que moi j'ai été de l'autre côté et donc je savais l'image que j'en avais et que entre autres c'est le fait d'avoir cette image qui fait que je ne me projetais pas du tout dedans et aussi parce que je ne savais pas ce que c'était et une fois qu'on sait vraiment ce que c'est c'est déjà bien plus facile de se projeter dedans après j'avais aussi envie d'offrir une galerie diversifiée de mathématiciens et mathématiciennes et donc d'offrir des portraits de personnes qui incarnent humanisent ce métier et le rendent concret j'avais aussi envie de communiquer la passion des gens qui font ce métier parce que effectivement la plupart des gens qui font ça ils sont vraiment passionnés et cette vision et cet amour des maths ce n'est pas l'image qu'on en a en général dans la société et ce n'est pas l'image la plus partagée et enfin j'avais envie de donner une idée concrète de sujet de recherche actuel qui intéresse des mathématiciens et mathématiciennes contemporains parce que souvent quand les gens savent ce que je fais on me dit mais il reste encore des trucs à trouver en maths donc du coup j'avais envie de leur dire oui il y en a plein voilà des exemples de problèmes que les gens regardent actuellement des chercheurs contemporains et les questions qui les intéressent et enfin je voulais enrichir la culture mathématique parce que je trouve que la culture scientifique n'est pas assez de façon générale poussée on va toujours dire aux gens c'est important de le lire etc c'est le cas mais c'est aussi important d'avoir une culture scientifique en fait donc voilà j'avais un petit peu toutes ces idées en tête et je me disais ce serait bien que mon format puisse permettre d'atteindre un petit peu tous ces objectifs donc l'avantage du podcast c'est que tout le monde peut faire un podcast vraiment tout le monde si vous avez un smartphone c'est très facile et puis surtout que ça permettait d'atteindre un peu plus de personnes d'un point d'où mon podcast qui est né donc il s'appelle Tête à tête chercheuse et donc je suis partie sur un format un peu long donc mes épisodes durent une heure et demie parce que j'avais envie de pouvoir prendre le temps et c'est sous forme de conversation c'est vraiment un échange avec un chercheur ou une chercheuse dans un ton détendu et donc les épisodes se sont construits de la façon suivante donc en trois parties dans la première partie on revient sur le parcours de l'invité et on le commente ça permet en fait de montrer la pluralité des chemins qui permettent d'arriver au métier de chercheur et chercheuse il n'y a pas une façon d'y arriver donc il y en a ils sont passés par les prépa ensuite ils ont fait l'école d'ingénieur ou les grandes écoles il y en a ils ont fait de la fac il y en a ils ont fait de la fac puis ils ont intégré une école puis ils ont retourné à la fac il y a plein de chemins possibles et surtout je voulais montrer que quand on va dans une voie on n'est pas forcément bloqué il y a toujours des moyens de circuler de revenir ce qui n'est pas si clair que ça pour les jeunes et avec les invités que j'ai reçus c'était l'illustration après donc je voulais dans un deuxième temps on parle du métier de chercheur chercheuse en maths on explique concrètement ce que c'est c'est à dire qu'est-ce qu'on fait au quotidien en quoi ça consiste quelles sont nos tâches à quoi notre temps est occupé parce que les gens visualisent pas forcément si on dit je sais pas chercheur en chimie les gens vont imaginer le gars dans son labo en train de faire ses mélanges les chercheurs en maths qu'est-ce qu'ils font c'est pas si clair que ça donc voilà on passe du temps à l'expliquer et après la troisième partie c'est toujours une carte blanche que j'offre à l'invité où il parle de ce qu'il veut donc certains parlent d'un résultat qu'ils trouvent joli ou marquant ou d'autres parlent de sujets en lien avec le monde de la recherche il y en a une qui avait fait une très belle carte blanche sur la place des femmes dans les maths etc et on finit toujours avec une recommandation culturelle donc un livre un podcast une chaîne YouTube un film en lien avec les maths ou avec le monde de la recherche pour comme j'aime bien dire donner un peu de nourriture culturelle mathématique donc pourquoi ce format j'en suis arrivée à là parce que j'avais l'impression que ça me permettait de couvrir un petit peu tous les objectifs que j'avais déjà démystifier rendre plus accessible le métier de chercheur et chercheuse en maths déjà rien que le fait de l'expliquer ça le démystifie un petit peu et puis aussi avec les retours qui venaient de la part des invités il y a beaucoup de choses qui sont revenues assez souvent par exemple la plupart d'entre eux ne savaient pas au départ ce qu'ils ou elles voulaient faire donc ça résonne quand même pas mal avec les questionnements des lycéens beaucoup tous se sont à un moment plantés vont échouer donc ça casse un peu l'image que il faut être super fort il faut avoir que des vins en maths depuis le lycée et il faut être un génie pour faire ça ou non il y en a d'ailleurs au lycée ça se passait pas bien du tout il y en a ils ont dû redoubler une année dans le supérieur et c'est pas grave et ça les a pas empêchés d'être là où ils sont donc je voulais montrer un petit peu un visage un peu différent du cliché qu'on a le fait aussi que ça revient énormément que ce qu'on fait aujourd'hui c'est le fruit du hasard moi j'en suis la preuve avec par exemple mon domaine de recherche c'est quelque chose qui revenait aussi souvent pour un peu casser cette image que les plus jeunes ont qu'il faut dès le lycée savoir exactement ce qu'on veut faire et que c'est très grave si on sait pas des fois on sait pas et en fait ce qu'on fait à la fin c'est le hasard et tant mieux et enfin il y en a comme je disais qui n'aimaient pas ne réussissaient pas en maths parce qu'ils aient eu un déclic et un coup de foudre et donc c'est pour un petit peu démystifier les maths voilà après j'avais envie d'offrir une galerie diversifiée de mathématiciens et mathématiciennes donc quand on pense mathématicien et d'ailleurs en général on pense mathématicien et pas mathématicienne l'image qu'on a c'est plutôt celle-là donc Pythagore Thalès, Clive, Hilbert, Poincaré etc. donc des hommes blancs morts et en fait moi ça me ça me ça me ça me ça me choquait parce que c'est pas du tout l'image que moi j'ai au quotidien déjà il y a beaucoup de forces vives jeunes et donc j'avais envie de faire une galerie de portraits qui ressemblent un peu plus à mon quotidien donc là c'est les sept invités de mon podcast jusqu'à présent je me suis rajoutée ici parce que pour l'instant j'ai pas de huitième invité il est pas encore sorti l'épisode et et donc du coup quand je fais mon mon casting quand je quand je pense à mes invités je prends plein de critères en considération je fais attention au genre donc il était évident qu'il fallait au moins la parité voire plus de femmes et je fais attention aux origines des personnes je fais attention aux origines sociales parce que ça c'est un gros biais qu'on a aussi on a une non-mixité sociale on a beaucoup de fils de profs d'ingénieurs qui sont qui viennent dans notre milieu et je fais attention aux origines géographiques aux parcours scolaires etc donc en gros j'essaye d'offrir un panel le plus divers possible le plus varié possible pour que le plus de gens possibles puissent s'identifier et se projeter tout simplement et donc ça permet un petit peu de donner un nouveau visage un peu différent de ce à quoi on peut penser quand on pense mathématicien enfin communiquer la passion donc là j'ai mis des mots qui sont revenus beaucoup dans les conversations avec mes collègues donc amour curiosité partage plaisir discussion hasard beauté échange etc etc alors là j'ai mis la thématique en gros au milieu mais je suis un peu peu persuadée que si j'enlève ma thématique et je montre ce nuage de mots aux gens et que je dis à votre avis autour de quel thème ces mots sont apparus je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui disent mathématiques et pourtant c'est vraiment tous ces mots que spontanément tous les gens qui sont dans notre milieu prononcent et du coup j'avais vraiment envie de partager ça avec les gens pour qu'ils aient une vision un petit peu différente de celle qu'on donne habituelle des mathématiques enfin donc comme je disais j'avais envie de donner une idée concrète de sujet de recherche actuel pour que les gens puissent un petit peu se projeter donc pareil quand je fais mon casting d'invités j'essaye de faire attention au domaine d'application et au type de maths qu'ils font donc au domaine d'application jusqu'à présent j'ai reçu des gens qui faisaient des maths appliquées à la biologie à la médecine à la physique à la physique quantique à la finance à l'agronomie j'ai aussi reçu des gens qui font des maths fondamentales donc ils n'ont pas d'application a priori sur les choses qu'ils regardent et donc voilà pour illustrer concrètement où les maths peuvent servir et où ils peuvent être utilisés pour des exemples concrets je fais aussi attention donc comme je disais au type de maths pour montrer que c'est pas juste il n'y a pas juste un genre de mathématiques mais j'ai reçu des gens qui font de l'arithmétique de la géométrie des EDP du machine learning de la probabilité donc très clairement moi chez des EDP je ne parlais pas du tout le même langage que les gens qui font de l'arithmétique et de la géométrie j'ai appris énormément de choses et donc l'idée c'est de montrer la pluralité des maths un peu pour dire qu'il y a forcément des maths qui vous plaisent c'est sûr il y en a donc voilà et donc comme je disais enrichir la culture mathématique alors quand j'ai construit mon format j'avais tous ces objectifs et ce que je me disais c'était que alors il faut du temps de témoignages c'est important etc mais je voulais absolument qu'il y ait du contenu scientifique aussi c'était très important pour moi donc quand on revient sur le parcours de l'invité je demande à l'invité de passer du temps à nous expliquer sa thèse de façon vulgarisée pour que le grand public puisse comprendre donc de façon accessible et donc ils expliquent concrètement ce sur quoi ils ont travaillé pendant trois ans pendant leur thèse à nouveau quand on est sur la partie métier donc on explique un petit peu ce que c'est notre rapport au métier mais je demande aussi à l'invité d'expliquer sa recherche actuelle les problèmes qui l'intéressent en ce moment toujours de façon vulgarisée les outils mathématiques qu'ils développent voilà pour que les gens aient une idée un petit peu précise de ces choses et pour qu'ils enrichissent donc leur culture scientifique donc on a du contenu scientifique dans le podcast et après pour la culture mathématique on donne des recommandations donc là j'ai fait un montage de quelques-unes des recommandations qu'on a données jusque là donc il y a des films il y a comme je disais des chaînes youtube des podcasts des romans des romans graphiques des documentaires c'est quand même très divers donc on donne plein de choses possibles pour les gens qui sont curieux et qui ont envie d'aller un petit peu creuser donc si je devais faire un premier bilan je dirais que les premiers retours que j'ai eu sur les épisodes qui sont sortis ils sont assez positifs le podcast a eu un bel accueil mais il y a quand même quelques bémols d'abord le format long alors moi j'adore les longs podcasts donc ça me paraît normal et puis en plus après j'ai une heure de train pour aller à mon travail donc c'est peut-être plus facile mais je pense que ça en décourage certains donc il y en a qui font le choix de l'écouter en plusieurs fois il y en a plusieurs personnes qui m'ont dit ça et il y en a en fait ils disent non non j'ai envie de me caler une heure et demie pour le faire et du coup ils écoutent pas donc je pense que voilà ça c'est un truc qui décourage un petit peu après c'est un peu difficile aussi de savoir une de mes cibles principales c'est un peu les jeunes même si il y a aussi des gens plus âgés qui n'ont rien à voir avec les maths qui écoutent mais les jeunes c'est un peu difficile de les atteindre c'est un peu difficile de savoir si je les atteins j'ai eu quelques retours d'étudiants une fois j'étais en speed meeting il y a une ICN qui m'a dit que Spotify lui avait conseillé mon podcast donc elle l'avait écouté mais comme j'ai pas des datas qui expliquent le profil des gens qui m'écoutent je ne sais que ceux qui viennent me contacter donc j'ai beaucoup de profs en collège et lycée qui me disent qu'ils écoutent et qu'ils proposent mon contenu mais je sais pas vraiment ce qu'il en est sur les plus jeunes puis après on m'a dit que si je voulais atteindre les jeunes il fallait que j'aille sur TikTok mais bon là je peux pas j'ai pas le temps donc voilà et puis après il y a le côté chronophage puisque c'est vraiment moi qui fais tout la préparation à l'enregistrement au montage au mixage à la description à la promotion et donc ça prend un temps fou en plus de tout que je faisais avant voilà mais si je devais faire un bilan ça me prend un temps fou mais ça m'amuse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que les échanges sont extrêmement enrichissants déjà j'ai eu certains retours assez incroyables sur des épisodes de gens qui ont vraiment été très touchés par le témoignage de certaines personnes ça c'est vraiment très chouette et puis moi aussi en fait j'en retire aussi quelque chose d'échanger avec des pères on n'a pas si souvent le temps que ça l'occasion de se poser et de parler de notre métier en fait soit on va parler de maths soit un peu de la vie de tous les gens mais prendre le temps de faire des réflexions sur notre métier c'est pas si souvent que ça donc j'aimerais finir en vous passant un extrait j'espère que ça va marcher un petit un petit best-of on va dire de 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 moments extraits de l'émission on se casse la tête sur des problèmes et très souvent les gens me disent ah les mathématiques j'ai jamais rien compris mais je réponds moi non plus je comprends rien mon travail consiste à comprendre c'est juste que j'aime cet état dans lequel je voudrais comprendre quelque chose qui m'est encore inatteignable il y a un moment où on cherche un peu son sujet de maths comme on cherche l'âme sœur c'est à dire qu'on pense qu'il existe en fait qu'il existe le sujet qui va être le nôtre qui va nous plaire et qu'il faut qu'on le trouve parce que sinon on n'arrivera pas à faire de la recherche parce que c'est là qu'on va en faire et en fait c'est tellement vaste les maths parce que c'est pas rationnellement c'est pas possible que ça soit comme ça et donc en fait c'est une part de hasard c'est marrant parce que si on disait à un sportif que ça sert à rien de courir s'il ne devient pas marathonien ou footballeur on dirait bah si c'est bon pour ta santé de courir tous les jours mais finalement s'habituer à raisonner à pousser plus loin le raisonnement par exemple via les mathématiques c'est aussi une manière d'entraîner son cerveau en fait à réfléchir à faire une espèce de gymnastique du cerveau comme tu dis pour la vie tous les jours juste le fait que cette personne là tu vois en qui j'avais tellement confiance me dise fonce ça a levé une barrière c'est vraiment ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à occulter en science notamment de manière générale surtout en science dite dure tu vois c'est toujours des rencontres qui font que t'arrives là où t'es t'es un peu une boule de billard tu vois et ta trajectoire elle est influencée par les événements extérieurs aussi voilà et je pense que je vais conclure là-dessus merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention